L'armée israélienne est une armée morale. Elle n'aspire pas à blesser des innocents, même un seul. Nous opérons seulement contre des cibles terroristes. On tirait tout le temps, de jour comme de nuit. On tirait avec nos fusils, tout comme les tanks en appui qui pilonnaient avec leurs obus de mortier. Est-ce que j'ai vu des combattants ennemis ? Non, j'insiste là-dessus. Nous n'avons vu personne, absolument personne. Nous n'avons identifié aucun suspect ou combattant du Hamas. Habitués à des discours de retenue et de moralité, les soldats décrivent une armée qu'ils ne reconnaissent pas. Les consignes étaient, disent-ils, claires, ne pas prendre de risques, tirer, au moindre doute. Elle n'aspire pas à blesser des innocents, même un seul. La question du sort des innocents n'a jamais été évoquée. Et quand ça l'a été, c'était pour dire qu'il n'y avait pas d'innocents là-bas, que tous étaient nos ennemis. Voilà la phrase que notre commandant répétait sans cesse. Où que vous soyez, s'il y a quelqu'un, eh bien c'est votre ennemi. Nous opérons seulement contre des cibles terroristes. Une atmosphère d'impunité, donc. Certains soldats vont même jusqu'à évoquer des crimes de guerre, comme l'utilisation de civils, comme boucliers humains. Nous forcions des civils à casser les murs, faire un trou par lequel nous pourrions rentrer. Et ensuite, parfois, on forçait un civil à avancer devant le soldat, de le précéder dans la maison. Le soldat posait son fusil comme ça, sur l'épaule du civil, et il avançait en bouclier. L'armée israélienne, qui accuse régulièrement le Hamas d'utiliser des civils comme boucliers humains, pointait du doigt par certains de ses soldats. Et breaking the silence maintenant, de demander des explications. Les soldats rentrent à la maison, regardent la télé, et entendent des porte-parole de l'armée dire qu'ils n'ont jamais utilisé des civils en boucliers humains. Mais eux, ils le savent, puisqu'ils l'ont fait. Alors quel est le résultat de ces mensonges ? Ça revient à dire quoi à nos soldats ? Eh bien ça, c'est les trahir, c'est nous trahir, nous, en tant que société. Saal est l'armée la plus morale du monde. On envoie les meilleurs pour ce qu'on appelle parfois cyniquement une opération chirurgicale. Mais on fait ça à la hache. Et peu importe que tu sois un excellent chirurgien, un bon professionnel, avec une conscience, de toute manière, du sang innocent va couler. Saal est l'armée la plus morale du monde. Supposons, on met un mur. Supposons, ces perspectives maladives, à mon avis, perverses, de croire que créer un mur entre eux et nous va nous protéger. Mais alors où on va mettre le million et cent mille palestiniens qui font 20% de la population israélienne, qui sont israéliens ? On va aussi faire un mur entre eux et nous ? Et après, qui c'est qu'on va encore en mur ? Les juifs qui ne sont pas 100% juifs ? Les russes qui ne sont pas tous juifs ? Les travailleurs immigrés ? Mais c'est une philosophie perverse. La vie n'a plus de sens. De vivre dans un enfermement permanent, c'est ça qu'on appelle la folie. Donc, voilà une distinction importante. Juif, c'est une religion. Israélien, c'est citoyen d'un État. Et sioniste, c'est adepte d'une théorie politique, colonialiste, qui donne le droit à certains de coloniser la terre, de chasser les habitants, de voler les richesses. Et c'est une théorie colonialiste, en fait. Avec Iftar Spector, 26 autres pilotes signent en novembre une pétition. Ils refusent toute mission dans les territoires palestiniens. Vous ne verrez pas leur visage. L'armée de l'air les a sanctionnés, mais ils espèrent revoler un jour, et pour cela, doivent rester anonymes. L'occupation qui, selon ces militaires, corrompt la nation israélienne. Pourquoi déshabiller les gens pour savoir s'ils ont une carte d'identité ? Pourquoi arrêter une ambulance où se trouve une femme en train d'accoucher ? Ceci n'est pas humain. Nous avons le pouvoir d'être polis, et on ne s'en sert pas. On se sert de notre pouvoir pour être impolis. Vous n'acceptez pas que des femmes se lèvent pour dire ce qu'elles pensent. Vous les rabaissez par vos propos sexistes et vulgaires. Et je peux vous dire, monsieur, que votre comportement donne à voir aussi de votre pensée politique. Pas très grand. Sahal est l'armée la plus morale du monde. J'ai demandé à ce que soit sanctionné le député Meilleur Habib, qui par deux fois, et dans un tweet, et de nouveau dans l'hémicycle directement, a qualifié mes deux collègues, Clémentine Autain et Elsa Faucillon, de petites connes. Meilleur Habib ne pratique pas l'humour, mais la caricature en permanence et l'insulte. Et donc je maintiens mes propos. Traiter des parlementaires de petites connes sur les réseaux sociaux est à la fois sexiste et insultant. Quant à ce que nous avons fait, monsieur Meilleur Habib, calmez-vous, prenez un petit peu de camomille, ça vous fera du bien. Alors je regrette que monsieur Meilleur Habib ne trouve rien d'autre à faire que d'insulter une nouvelle fois. Et monsieur Meilleur Habib, j'aimerais bien un jour que vous soyez là pour débattre du fond. J'aimerais bien que nous débattions en effet du fond, sans injures, sans insultes et sans sexisme. Mais je pense que ça vous demanderait un effort qui est hors de votre portée. Écoutez, je ne vous ai pas dérangé. Je n'ai pas dit un mot, alors je demande à ne pas déranger. Vous avez compris ? Vous laissez Meilleur Habib. Il a pris la parole, il a la parole, et il a le temps pour s'exprimer. Meilleur Habib, la parole est à vous, à l'exclusion de tout autre. Allez-y. Moi, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit « Mais tu t'en vas, on parle des retraites, c'est important. » Et je lui ai fait passer un papier en disant « Pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. » Je peux venir avec vous ? Nous n'avons pas de place pour vous. Ah, dommage. C'est pour quelle chaîne ? C'est une chaîne française. Non, on n'aime pas la France. Vous n'aimez pas la France ? Vous n'aimez pas les Français ? Non. Désolé, moi, je n'ai rien contre vous. Des insultes et des graffitis anti-chrétiens ont été inscrits sur le mur d'une église et sur la porte d'un cimetière grec orthodoxe à Jérusalem. D'après des témoins et la police, Jésus est un singe, les chrétiens sont des singes, ont écrit les auteurs de ces inscriptions. Les enquêteurs soupçonnent des extrémistes religieux juifs. Selon Ariel Sharon, faire barrage au terrorisme exige la séparation entre les deux peuples. Séparation, c'est un mot. Ça veut dire « apartheid » en Afrique du Sud. Celui qui parle d'apartheid, c'est Mérone Benvenisti, l'ancien maire adjoint de Jérusalem. C'est quoi la séparation ? Une séparation dans quelles conditions ? Dans des conditions d'égalité ? C'est fantastique. Mais si la séparation veut dire que je vais parquer l'autre dans une réserve d'indien avec une clôture autour, alors la séparation, ça signifie la prison. L'armée israélienne est une armée morale. Elle n'aspire pas à blesser des innocents, même un seul. Nous opérons seulement contre des cibles terroristes. Il y a des lois pour faire la guerre. Même pour combattre, mener une guerre, vous devez respecter la loi. Sinon, vous êtes exactement comme les terroristes. Je me suis engagé dans les forces de défense israélienne, pas dans les forces d'occupation israélienne. Et c'est quelque chose de très très clair pour moi. L'occupation qui, selon ces militaires, corrompt la nation israélienne. Ces hommes qui se dressent affirment écouter leur conscience. Beaucoup parlent en nom d'un idéal, celui du sionisme, qui voulait, après les pogroms et la Shoah, créer sur cette terre un refuge pour tous les juifs. Israël devait incarner la lumière des nations. L'État juif, ce devait d'être le pays de la justice et de la morale. Nous perdons jour après jour ce qui faisait l'État juif. Nous perdons nos valeurs morales et notre raison d'être ici. Revenons un instant sur la politique de colonisation de l'État hébreu. Au regard de la loi internationale, pas de doute, cette colonisation est illégale. Une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelle même Israël à démanteler les colonies existantes. Mais le pouvoir en place ne veut rien entendre. Mais n'oublions pas que le pouvoir n'est pas la population. Et les Israéliens ne pensent pas tous, loin de là, comme Netanyahou. A Tel Aviv, des citoyens outrés par la conduite de leur pays ont décidé d'emboîter le pas de l'Union européenne et de boycotter les produits israéliens issus des territoires illégalement occupés. Ce sont des colonies illégales bâties sur des territoires volés aux palestiniens. Même l'État d'Israël le reconnaît. Sur ces territoires volés, les colons fabriquent des produits qu'ils vendent ici, à Tel Aviv. Et moi, je ne veux pas être complice de ce système. Il a le discours typiquement anti-sémite. Le boycott, c'est le seul moyen qu'ont les citoyens ordinaires d'avoir une influence, à la différence des députés. Ainsi, chaque consommateur peut influer directement sur le gouvernement et sur les colons. L'étau se resserre sur les colons des régions industrielles. Le boycott se systématise. Sur son site, le militant pacifiste Naftali Raz publie des listes de centaines de produits fabriqués par les colons. Les producteurs des colonies voient bien que le boycott leur nuit financièrement. Et peu à peu, de plus en plus d'entreprises quittent les colonies pour s'installer en Israël même. A Jérusalem, au sein du gouvernement, on voit ces militants d'un très mauvais oeil. Des députés comme l'ultra-nationaliste David Rotem ont fait adopter une loi qui permet aux colons d'attaquer en justice toute personne qui leur porterait préjudice. La France, épinglée par la justice européenne, elle lui est reproche d'avoir condamné 12 personnes, des militants qui menaient une campagne de boycott de produits venant de colonies israéliennes. La France, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir sanctionné des militants pro-palestiniens en faveur du boycott de produits importés d'Israël, la saisie en 2016 par le collectif Palestine 68 parle d'une violation de la liberté d'expression. Pour les juges de Strasbourg, cela relève, je cite, d'expressions politiques et militantes concernant un sujet d'intérêt général. L'État français va devoir verser des dommages et intérêts aux requérants. «Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeating by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what she's done. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaînes publiques, chaînes privées, même pensée, même discours. Tranquillou bilou. Traîner email 웅. Ce n'est plus taf est-ce qu'est-ce que miaquette Maire 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 Sous-titrage ST' 501